Yo les pilotes, yo les riders, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas pour ma part, bah bah bah, laisse tomber comment que je vais bien. En tout cas les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler du syndrome des loges. Donc comme vous le savez, le syndrome des loges c'est une maladie qui touche particulièrement les pilotes de moto et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pilotes qui s'inquiètent et surtout s'interrogent sur cette maladie. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages sur Insta ou sur Facebook en me demandant des astuces ou des petites techniques pour ne plus avoir mal au bras et ça m'a vraiment fait penser à ce syndrome qu'on va voir et que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. J'en profite également avant de commencer avec la vidéo à vous inviter à mettre un gros pouce bleu si le thème de la vidéo vous intéresse et si vous trouvez cette vidéo intéressante, à commenter également votre avis sur la vidéo mais aussi pourquoi pas des autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et bien sûr, comme à chaque fois, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Soyez réactif parce que ça va débiter dans les semaines à venir. Donc pour commencer la vidéo, on va poser les bases et on va définir ce que c'est le syndrome des loges. Donc tout d'abord, le syndrome des loges, c'est pas trop une maladie comme je l'ai écrit dans le titre, c'est un terme un peu trop fort que j'ai utilisé. C'est plutôt, on va appeler ça plutôt une pathologie ou une blessure lente et progressive. Parce qu'en effet, le syndrome des loges, il se situe essentiellement dans vos avant-bras, au niveau des deux avant-bras vraiment de vos bras. Et qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être le gonflement de vos muscles qui vont vraiment produire des énormes douleurs et vraiment vous empêcher dans la moto du coup de tenir le guidon. Pour vous expliquer brièvement ce que c'est le syndrome des loges, en fait pour vous faire un petit point médecine, même si je ne suis pas vraiment et je ne m'y connais pas vraiment à vrai dire, c'est en fait tout simplement dans votre avant-bras, vous avez votre muscle et lorsque vous allez faire de l'exercice physique, votre muscle aura tendance à grossir. J'essaierai d'ailleurs de vous mettre un petit graphique ou un petit dessin pour un peu plus que vous visualisez la chose. Donc en soi, le muscle en fait, il se situe dans une poche, dans une gaine en fait dans vos avant-bras et lorsque le muscle va gonfler, au bout d'un moment, il va être bloqué dans cette gaine et il ne pourra plus en fait grossir. Et du coup, cet effet-là, le fait vraiment d'être compressé dans cette gaine, votre muscle vraiment, ça va ralentir votre circulation sanguine et au fur et à mesure du temps, ça va tout simplement vous crisper les bras et vous apporter des douleurs au fur et à mesure de plus en plus intenses en fait. C'est pour ça qu'on voit par exemple, je prends un exemple tout récent, je ne sais pas si vous suivez le MotoGP, mais quand j'ai regardé la course, on a vu le pilote Fabio Quartararo qui au bout d'un moment de la course a complètement relâché son effort parce qu'en fait, il s'est avéré qu'ils ont détecté le syndrome des loges dans ses bras. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, son muscle a complètement grossi dans son bras, il a vraiment tapé les parois de la gaine et il n'avait vraiment en fait plus aucune force, plus rien au niveau de son bras et surtout de grosses douleurs, ce qui l'a empêché de maintenir son effort et de tenir le guidon. Parce qu'il faut savoir, bon là on a parlé de la MotoGP, mais c'est exactement le même cas en motocross. Vous savez à quel point tenir son guidon et surtout avoir la maîtrise de sa moto, c'est important. Donc lui certes, il y a les fourches qui vont absorber les chocs, etc. La MotoGP va aussi également demander énormément d'efforts à vos bras pour la maintenir et pour la stabiliser. Voilà donc je vous ai un peu expliqué l'origine du syndrome des loges et en quelques mots qu'est-ce que c'était. N'hésitez pas si vous, vous en savez un peu plus et si vous y connaissez un peu plus que moi en médecine ou dans ce domaine-là à m'écrire en commentaire, ça serait vraiment intéressant et je serais vraiment moi-même curieux d'en apprendre un peu plus pour un peu développer cette question du pourquoi, du comment on a ce syndrome des loges dans les bras. Donc maintenant qu'on a vu comment il est arrivé, ce que c'était sa forme, etc. Je vais essayer de vous parler pour vous donner des conseils sur comment léviter ou comment vraiment dans le pire des cas le réparer. Donc la première étape pour léviter, alors il faut savoir d'abord, je tiens à préciser quand même que quand vous aurez ce syndrome des loges, ça serait vraiment compliqué de faire, on va dire, par des moyens naturels de léviter. Vous n'aurez pas le choix de passer par la deuxième étape que je vais parler juste après celle-là. Donc la première étape pour moi, ça va être tout simplement d'un aspect logique de rouler relâché, de relâcher vos bras au maximum vraiment, de libérer votre guidon et de ce fait, en fait, en libérant votre guidon, vous allez bien sûr libérer vos avant-bras et surtout moins crisper vos avant-bras. La chose à retenir dans ce cas, c'est vraiment de laisser au maximum vos avant-bras libres pour que vos muscles, en fait, se crispent et se grossissent le moins parce que je rappelle quand même que je l'ai dit juste avant mais je le rappelle quand même pour ceux qui auraient déjà oublié, le muscle, en fait, il va venir faire mal lorsqu'il va taper les parois de la guêne donc lorsqu'il va grossir énormément. La seconde étape qui va consister à réparer et à un peu effacer ce problème, ça va être malheureusement de se faire opérer et de passer par la case chirurgie. Donc au niveau mondial, au niveau européen, on voit des pilotes qui, dès leurs premiers symptômes de mal de bras, se font opérer pour vraiment jamais rencontrer ce problème lors d'un week-end de course, etc. Et après, c'est quand même une opération importante. Donc si vous, derrière votre écran, vous écoutez la vidéo, donc si vous, derrière votre écran, qui regardez la vidéo, vous êtes à un niveau plutôt débutant et que vous avez mal au bras, essayez plutôt d'abord de rouler relâché, du temps de roulage et de l'adaptation. Ça va vraiment peut-être permettre de vous éviter la chirurgie. Donc au niveau des opérations du syndrome des loges, en fait, quand on s'y renseigne sur Internet, on trouve souvent le nom du chirurgien Xavier Mir, tout simplement un chirurgien espagnol qui a opéré vraiment énormément de pilotes, atteints de cette pathologie et qui a vraiment permis, pas de sauver la vie, mais de sauver des bras à beaucoup de pilotes, de sauver des carrières et surtout les empêcher de l'amputation complète. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, demandez un peu autour de vous si vous avez du monde dans le haut niveau. Tout le monde le connaît, c'est vraiment un peu, on peut le considérer un peu comme le héros du paddock, en fait. Donc au niveau de l'opération, il faut quand même s'atteindre à une opération relativement lourde. Donc il faudra bien sûr avant passer par la case IRM, par la case radio, pour vraiment localiser le syndrome des loges où il se trouve dans votre avant-bras et vérifier que cela est bien nécessaire et nécessite une intervention. Le chirurgien ensuite procédera tout simplement à cette opération. Il libérera en fait le muscle de cette gaine qui permettra dans le futur à votre muscle de travailler vraiment librement et de ne plus être bloqué et compressé par la gaine là qui ne vous fera plus aucune douleur dans l'avant-bras. Au niveau de la convalescence et du temps d'arrêt, on parle environ de 3-4 semaines. Après bien sûr, cela va dépendre, cela va vraiment être du cas par cas et surtout en fonction de votre type de chirurgien, ce qu'il va vous conseiller. Mais je rappelle toujours, n'hésitez pas à prendre votre temps pour être revenu à 100%. Pensez au futur et surtout n'essayez pas d'aller trop vite parce que cela pourrait avoir des répercussions, bien sûr dans le futur, dans 20-30 ans sur votre corps. Voilà en tout cas, je vous ai expliqué un peu ce que c'était le syndrome des loges. Donc comme vous avez bien compris, c'est vraiment le muscle qui va gonfler dans cette gaine et qui va taper les parois de la gaine, ce qui va l'empêcher d'être bien irrigué en 100%, ce qui va vous causer énormément de douleur dans les avant-bras et vous empêcher de tenir votre moto. Alors bien sûr, à noter également que de nos jours, avec les motos de plus en plus performantes, avec des moteurs de plus en plus rapides, les forces de freinage vont être beaucoup plus élevées et du coup, par logique, les bras vont prendre beaucoup plus de chocs et beaucoup plus de tensions. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura intéressé. J'ai essayé vraiment de faire une vidéo au sujet du jour quand j'ai vu ce qui s'est passé à la télé en MotoGP comme je l'ai dit avant avec Fabio. Je me suis dit, direct go, on leur fait une vidéo pour un peu leur parler et surtout leur dire ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà fait opérer du syndrome des loges. Ça serait super intéressant qu'une personne peut-être qui regarde cette vidéo ait déjà vécu cette opération et peut un peu confirmer ce que je dis ou peut-être que je dis des bêtises et certaines erreurs et me corriger en commentaire. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu t'es déjà fait opérer, n'hésite pas à me mettre en commentaire et à me raconter un peu ton expérience. Je me ferai un plaisir de te répondre. N'oublie pas également, comme d'habitude, de mettre un gros pouce bleu à la vidéo. C'est super important pour le développement de ma chaîne YouTube. On ne fait que de progresser, c'est super sympa. Mais j'ai encore envie d'aller plus haut, encore envie de gagner plus d'abonnés. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi directement. Clique sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour être alerté lors de mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en action sur un terrain de crosse. C'était MR Motocross. Prenez soin de vous, mettez du gaz, mais faites toujours attention, surtout à vos bras. Sous-titrage ST' 501